Bon, aujourd'hui du coup, on retourne sur Valorant, vous le savez. Alors là, plutôt qu'essayer d'essayer de lancer une game et de partir en game, comme d'habitude, d'aller mettre des headshots à droite à gauche et d'essayer de bien comprendre le jeu, je préfère me pencher directement sur la partie practice, essayer de s'entraîner en fait, parce que le truc c'est qu'on sait très bien que le jeu, enfin on imagine très bien que le jeu, vu que c'est Riot derrière, il va être compétitif, donc le mieux c'est déjà de prendre un avantage sur les autres quand le jeu sortira. All right, I'm gonna show you guys, I'm in Pro League. Quand on va dans Play, il y a un mode qui est un mode practice en fait, qu'on peut tester et on peut aller, bah voilà, soit en open range, shooting test, spike planting, spike diffuse. Là, en revanche, ce qu'on va faire maintenant, parce que moi je sens que j'en ai besoin, vraiment, parce que les mécaniques sont pas vraiment les mêmes, le sentiment, le feeling n'est pas vraiment le même par rapport à d'autres jeux que j'ai pu signer, comme vous le savez, comme du Rainbow Six principalement, comme du CSGO, enfin du CS pendant 10 ans, comme du code plus récemment, etc. Donc les mécaniques ne sont absolument pas les mêmes, donc je conseille vraiment, vraiment, vraiment à toute personne qui voudrait, bah du coup, essayer de perfer sur le jeu, forcément de passer un temps certain et un certain temps, et bien dans ce shooting range. Donc là, il n'y a même pas besoin, avec les choses qui nous sont proposées, il n'y a même plus besoin d'imaginer ce qu'on imaginait par le passé, à savoir d'utiliser d'autres logiciels, genre Kovac, etc., etc. Voilà, je pense que là, il y a le truc qui est fourni, qui est assez bien, franchement, qui est même très bien, pour pouvoir se dire, ok, aujourd'hui, je vais soit partir dans une logique pré-ranked, c'est-à-dire de warm-up, ce qu'on appelle communément, donc en gros, je m'échauffe, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se faire ? Je vais me dire, je vais aller me taper, par exemple, 100 personnes à tuer. Oh, désolé pour le petit alt-tab. Voilà, oui, alors, il y a un petit problème, vu que c'est la pré-alpha, à chaque fois que j'ai alt-tab, je vais perdre mon crosshair, ce qui est un peu déstabilisant, mais bon, on va essayer quand même. Donc, je peux très bien, par exemple, me dire, je vais aller éliminer 100 personnes, voilà, et le but du jeu, en essayant d'aller le plus vite possible, forcément, eh bien, on va se chauffer, par exemple, juste avant de lancer une roquette, ce qui est vraiment très très bien, ça permet tout de suite de travailler son aim, voilà. Et on a en haut, en fait, la disposition, on a le temps qui est donné, donc ça, c'est extrêmement sympa, parce que du coup, ça nous permet tout de suite de le comparer par rapport au meilleur temps. J'imagine très facilement que même, il va forcément y avoir, sans parler des rank-aides, sans parler des zones rank-aides qui sont dans le jeu, il va forcément y avoir des personnes qui vont essayer de battre des records à l'intérieur du jeu, de faire le top 100 en 50 secondes ou 40 secondes, ou je ne sais quoi. Alors, ce qui est sympa dans le mode, c'est que, bon, ben voilà, on a le temps, le temps, comme je disais, qui permet d'avoir un chrono, et donc, ben voilà, de savoir, en gros, est-ce que je m'améliore ou pas. Et on a, ben ça, ce n'est pas très grave, c'est le, enfin, ce n'est pas super intéressant, c'est le nombre d'ennemis qui reste. Que j'ai mis 100, donc là, 82, 81, etc., 80, voilà. Alors, voilà. Alors, forcément, là, je n'ai pas pris l'arme la plus facile, puisque c'est l'arme de base du jeu. Donc, vous noterez qu'il faut, ben, double headshot sur la tête. Alors, de près, on peut, à la limite, quand ce n'est pas trop loin, faire ça. C'est-à-dire que le clic droit sur cette arme-là est un burst, donc elle envoie 3 balles. Mais comme vous le voyez, la dispersion est vraiment, vraiment, vraiment random. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Après, ben forcément, on a des choix qui sont devant nous. On a déjà la possibilité, en fait, pour les personnes qui viendraient juste de débuter le jeu et qui se disent, merde, je n'arrive pas à trouver ma sensibilité. Ben, on peut avoir la sensibilité directement qui peut être changée, voilà, en se disant, tiens, je pense que j'ai besoin d'un peu moins ou beaucoup moins ou beaucoup plus et un peu plus, voilà. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, moi, je fais toujours le même test. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire aussi. C'est vraiment, si vous passez d'un jeu à un autre, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité parfaite et mathématique, c'est le fait de trouver quel est le multiplier ou le démultiplier. On pourra le mettre à la limite dans la description mais je sais, par exemple, qu'en multipliant par 1.2 pour des personnes qui jouent à Rainbow Six, par exemple, on a à peu près la même chose que sur... la même sensibilité sur Valorant. Alors, c'est le multiplier qui nous avait été donné par Riot. Maintenant, je ne sais pas s'il est vraiment bon. Moi, j'ai toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en règle générale, je vais aller me caler dans un coin quasiment systématiquement. Je me mets dans un coin. Alors là, ce n'est pas très représentatif parce qu'il me faudrait carrément une pixel. Donc là, ce serait parfait, par exemple. Au moment où je suis dans le coin, je soulève ma souris, je suis toujours dans le coin. La souris, elle sort du tapis de souris, en fait. Le capteur sort du tapis de souris. Donc, eh bien, ça ne peut pas bouger. Donc là, évidemment, je le remets dessus pour que ça ne bouge plus du tout. Et je vais aller jusqu'à l'autre bout du tapis de souris. Et en fait, dans les jeux vidéo, la plupart du temps, pour essayer de retrouver tout de suite une sensation qui est à peu près similaire au jeu auquel je viens juste de jouer, c'est simple. J'essaie toujours d'avoir la même sensibilité et d'avoir la même chose. C'est-à-dire, en gros, un 380 degrés. Donc, si je vais à gauche, je fais un tour. Voilà. Ça, c'est un 360 degrés. Sauf que je ne suis pas tout à fait au bout de mon tapis de souris. Et là, si je vais jusqu'au bout, et là, la souris s'arrête. Là, je viens de franchir le tapis de souris. 380 degrés à peu près. Donc ça, ça me permet à peu près sur les jeux... Alors, ça, ça n'a rien à voir. Vas-y, va-t'en. Ça permet sur les jeux vidéo d'avoir à peu près les mêmes sensations. Mais sur ce jeu, je ne sais pas, il y a quelque chose avec lequel j'ai du mal. Alors, je pense que c'est plutôt dû à l'extrême impression de lenteur des personnages. Alors, c'est vrai que des personnes qui sont sur CSGO ou sur CS par le passé ne seront pas trop, trop affectées par ça puisque ça copie clairement CS. Ce n'est pas du tout des mouvements à la Overwatch, etc. ou Rainbow Six. C'est très lent, pour le coup. Alors, il y a un sprint, mais ça reste quand même très lent. Et puis après, on a des petits trucs sympas où on peut augmenter la difficulté. On peut faire en sorte, bien évidemment, que les ennemis, pour le coup, ça va être le prochain, ils commencent à se traffer, ils font des petits gauches-droites, ils font des trucs qui sont assez random aussi. Donc, ce qui rajoute un peu de difficulté et qui est assez sympathique, je trouve. Après, bien évidemment, on peut le mettre en mode hard. Donc là, en fait, c'est l'apparition qui va être rapide. Voilà. Forcément, avec cette arme-là, c'est quasiment impossible puisque, comme je le disais, il faut double shot. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Même si on va être dessus, voilà, je vais forcément mettre la tête à un moment. Mais, si je mets la tête, de toute façon, sur le cours de l'abst de temps sur lequel le mec apparaît, difficile avec ce gun parce qu'il faut mettre du one tap. Donc, très sympathique. Alors, en médium, forcément, c'est... Bah, c'est en médium. Et en easy, ça va être très très slow pour le coup. Voilà. Donc, très sympa, ça rajoute un petit peu de trucs. Alors, shield. Donc, c'est est-ce que les ennemis ont le Kevlar ou n'ont pas le Kevlar en l'occurrence ? Reset. Bah, c'est pour tout. Reset, bien évidemment. Et hameau, j'en ai aucune idée pour le coup. Est-ce qu'il y a des hameaux ? Ah ouais, donc là, là, ok. Donc, il y a la logique de reload, tout simplement. Donc, en mettant hameau, j'ai hameau infini. Vous le voyez en bas à droite. Donc, juste là. Là-bas, là. Ah bah, certes, il me semble, mais il faut quand même que je reload à la fin de mon chargeur. Donc, très 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 sympa et vraiment, il n'y a pas besoin de long discours à l'heure actuelle par rapport, pour une volonté en tout cas d'évoluer par rapport à son aim ou quoi. Alors certes, il y a des personnes qui vont dire moi j'utilise Kovac, moi j'utilise ça pour augmenter mon aim, etc. J'ai toujours considéré que dans les jeux vidéo, le jeu vidéo en lui-même, s'il propose des trucs qui permettent de travailler son aim, pourquoi aller voir ailleurs ? Alors certes, le fait d'aller voir ailleurs, de sortir un peu de son jeu, de ne plus toujours avoir le même, etc. Et donc, d'avoir des petits challenges, parfois c'est des bulles qui vont apparaître et elles vont augmenter en fonction de la taille, etc. Comme on l'avait déjà testé par le passé avec Kovac, comme moi je l'avais pas mal saigné à un moment. Maintenant, je pars du principe que ce genre de truc-là, c'est absolument parfait pour s'entraîner sur Valorant. Il n'y a pas vraiment besoin d'utiliser un logiciel tierce pour être bon, à mon avis, sur Valorant. Ça, c'est vraiment très bien et forcément, avant la release du jeu, puisque ça va être un jeu auquel on va jouer pas mal sur le campus de la Solitaire Academy, forcément avant la release du jeu, il va falloir le saigner parce qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas du tout, du tout satisfait avec mon aim. Donc, bref, repartons sur le côté s'améliorer. Je pense que l'un des points importants à l'heure actuelle sur Valorant, c'est, un, d'avoir un bon aim, clairement, et de travailler son bon aim. Et étant donné que la lenteur des personnages impose en fait des décals qui vont être très, très, très robotique-like, c'est-à-dire ça va être des décals qui vont jouer sur cette petite ligne-là, celle-ci, parce que je sais que derrière, il peut y avoir quelqu'un, celle-ci aussi, etc., etc. Il faut être sûr de ses réflexes et de son aim. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, forcément, c'est les abilities. Donc, forcément, ce qu'on va recommander à tous, c'est à peu près toujours pareil. Dans ce genre de jeu où en fait, il y a des opérateurs où il y a des agents, c'est le cas d'un Rainbow Six, mais c'est aussi le cas d'un League of Legends, par exemple, le but du jeu, c'est de tester tous les agents. Tous les agents, en l'occurrence, ou tous les opérateurs pour d'autres jeux. Voilà, de tous les personnages. C'est extrêmement important. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez être dans une logique, en gros, où vous allez prendre ces personnages, mais ça vous permet tout de suite de, un, de sortir de vos zones de confort et de, deux, de savoir quels sont les points forts et les faiblesses de la personne que vous êtes en train d'affronter. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir ce que l'agent en face peut faire. Quand vous maîtrisez l'agent qui est en face, forcément, vous savez quelles sont ses faiblesses et vous savez comment le jouer. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, le but du jeu, ce n'est pas forcément de tester l'agent parce que je vais le jouer. C'est surtout de connaître absolument tous les agents pour être sûr et certain de connaître les faiblesses de l'agent contre lesquelles je vais tomber en face dans mon duel. Alors, l'autre élément qui est extrêmement important et le dernier élément qu'on voit sur le shooting range, c'est assez simple, c'est les armes. Parce que chaque arme en fait est spécifique et chaque arme a ce qu'on appelle son spray pattern. C'est-à-dire, eh bien, les balles vont aller dans un certain sens, etc. Les armes sont assez délicates à gérer quand même. On est vraiment dans un CSGO où pour le coup, eh bien, les balles et le recoil, comme on l'appelle souvent, eh bien, ça part un petit peu dans tous les sens. On est un peu loin d'un Overwatch et on est très loin d'un Rainbow Six où les armes sont un peu tous des lasers pour le coup. Et du coup, ça, ça prend. Et une fois de plus, forcément, il faut passer un peu de temps à mon avis sur le shooting range. Alors, on peut bien évidemment le faire en match et je pense que ça prendra plus de temps alors que là, en quelques heures, je pense qu'on peut déjà commencer à maîtriser vraiment toutes les armes. Parce que même s'il y a des armes qu'on va préférer et on va toujours normalement reproduire le même schéma où on va se dire OK, si je suis en écho, je vais prendre ça et puis si je suis mid-économie, je vais prendre plutôt ça. Si j'ai vraiment une bonne économie, je vais prendre plutôt ça et puis en late game, parfois de temps en temps, je vais me faire plaisir avec l'opérator qui est l'équivalent de la WP. On peut se retrouver dans des situations où l'ennemi qui est en face a droppé une arme et que je dois jouer avec cette arme-là parce qu'elle est meilleure et je le sais très bien que celle que j'ai dans les mains. Imaginons un round déco par exemple, qui a la problématique c'est que je ne la connais pas celle-là. Donc une fois de plus, l'important, c'est de connaître absolument tous les éléments du jeu. Et ça, c'est terminé sur le shooting range et je pense que c'est déjà beaucoup de boulot. Donc, au boulot tout le monde. Sous-titrage ST' 501